Un étudiant à l'INFA de Corogo a usé de s'interfuge pour avoir des rapports sexuels non consentis avec une jeune fille qu'il convoitait depuis des lustres à Prenton de Soir Info. La ville de Corogo a été secouée par une affaire de viol. En effet, selon Soir Info qui livre l'information, le nommé M. K., étudiant en deuxième année à l'Institut National de Formation des Agents de Santé, INFA, se serait rendu coupable de viol sur N.B.A, 22 ans, également étudiante au sein de ce même institut. Dans plusieurs scénarios, M. K. retient celui d'offrir à N.B.A quelque chose qu'elle aime bien, selon ses sources, M. K. qui a longtemps tourné autour de N.B.A et qui a essuyé le refus poli de la jeune étudiante, a choisi une autre option. Celle de la forcer à avoir les relations sexuelles avec lui. Dans plusieurs scénarios, M. K. retient celui d'offrir à N.B.A quelque chose qu'elle aime bien, des croissants croustillants, lit-on dans Soir Info. M. K. s'achète plusieurs croissants croustillants et prend la voie qui mène au quartier où réside la jeune N.B.A pour parvenir à ses fins, M. K. se rend à la Viennoiserie dans la soirée du 31 juillet 2022. Il s'achète plusieurs croissants croustillants et prend la voie qui mène au quartier Petit Paris de Corogo où réside la jeune N.B.A, il est un peu plus de 21 heures, et comme la plupart des villes de l'intérieur, les populations de Corogo, à part quelques rares individus, dorment. M. K. tambourine à la porte de N.B.A c'est qui ? questionne T.L. C'est moi M. K, répond le visiteur. Ok, un instant, dit l'étudiante. C'est avec un large sourire que N.B.A a l'idée d'avoir des croissants, vient ouvrir la porte à M. K, ajoute Soir Info. Lire aussi Côte d'Ivoire, la loi sur le divorce et la séparation de corps, enfin adoptée, ce qui attend les futurs divorcés La jeune fille n'a pas eu le temps de réaliser qu'il s'agissait d'un piège qu'elle est déjà maîtrisée par le coup et conduite contre son gré dans la chambre. Avec des techniques dont lui seul a le secret, M. K réussit à fauchère sa victime et à assouvir ses pulsions sexuelles. Elle se débat en vain. M. K qui a réussi à la dénuder à moitié, assouvit ses instincts sexuels. Ce détraqué sexuel s'échappe des lieux après son forfait. Ne voulant pas laisser sous silence l'acte de souillure, N.B.A a saisi la brigade de gendarmerie de Corogo. Des éléments de la maréchaux C sont dépêchés au lieu d'habitation de M. K, il est appréhendé et conduit à la brigade, où il est gardé à vue, ajoute le confrère.